Allez tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une autre vidéo Back to School et cette semaine, j'avais envie de vous présenter mon top 10 des fournitures scolaires les plus bizarres, les plus spéciales, puis même à la limite qui sont peut-être un peu inutiles. Bref, c'est clairement des fournitures scolaires qui vont attirer l'attention. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Si c'est le cas, comme à l'habitude, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à me le dire dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, c'est parti! Donc, j'ai vraiment hâte de vous présenter mes trouvailles et si jamais vous voulez vous procurer quelque chose, comme à l'habitude, tous les liens vont être en barre d'informations. La première fourniture que je voulais vous présenter, c'est cette trousse à crayons en forme de pita. C'est comme la trousse la plus originale que j'ai vue Evers la trouvait trop belle, puis ça a l'air vraiment réaliste. Ça donne presque faim. Son format est quand même assez pratique honnêtement, donc c'est un velcro que vous avez juste à enlever comme ça et vous voyez, il y a comme des petites gants à l'intérieur pour pouvoir y mettre vos crayons puis il y a même un petit anneau de métal pour mettre une clé USB. Le truc que j'ai vu avec ça par contre, c'est que autre que des crayons, il y a comme pas grand chose qui rentre à l'intérieur. En fait, j'ai vraiment essayé de la remplir au maximum. J'ai mis une gomme à effacer, des ciseaux, des surligneurs, bref toutes les choses qui ne rentraient pas dans les petites gants. Puis honnêtement, ça fonctionnait quand même, mais c'était vraiment pas assez de matériel. Si je me fie à moi quand j'allais à l'école, clairement, mon matériel n'aurait pas rentré à l'intérieur de ça. Donc si jamais vous êtes quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de matériel, que vous avez pas mal juste des crayons, ça peut être vraiment parfait pour vous, mais si vous avez besoin de plus de choses qui rentrent là-dedans, c'est peut-être pas la bonne option parce que vous aurez besoin d'une deuxième trousse. Je pense qu'on peut se mettre d'accord que les surligneurs, c'est vraiment un indispensable autant à l'école qu'à la maison, mais à la place d'utiliser des surligneurs ordinaires, j'ai trouvé ceux-ci qui sont en forme de seringues. Ils sont super beaux, ils fonctionnent vraiment bien, ils viennent en plein de couleurs différentes. Puis on va être honnête, même si c'est mental, on dirait que c'est comme vraiment plus le fun à utiliser que des surligneurs ordinaires. Le seul bémol que je l'aurais trouvé, c'est qu'ils sont quand même chers. En fait, celui-là il était 5$ pour un seul, tandis que dans n'importe quel magasin, on peut en avoir comme 10$ pour le même prix. Mais je les trouve vraiment cute, je sais pas, je pense que ça vaut quand même la peine. Le prochain truc que je voulais vous présenter, c'est ceci qui est un... en fait ça a l'air d'un sac de popcorn classique, mais ce sont des gommes à effacer. Comme pour vrai, je les trouve tellement impressionnantes. J'y trouvais déjà belles en les commandant, mais en vrai, c'est là qu'on remarque à quel point c'est super réaliste. Côté fonctionnement, j'ai été vraiment surprise parce que souvent les gommes à effacer de fantaisie, ça fonctionne pas super bien, mais celles-là je les ai testées avec plusieurs crayons différents, puis à toutes les fois ça donnait un super bon résultat. Par contre, je pense que là vous me voyez venir, le format est absolument pas pratique. En fait, si vous voulez que ça reste dans le petit emballage comme ça, il faut à tous les coups remettre le plastique, donc ça prend vraiment beaucoup de place dans une trousse. Et bon, c'est vrai que vous pourrez garder vraiment juste les gommes à effacer puis les mettre dans votre trousse, mais on dirait que ça fait comme pas le même effet, puis ça fait juste vraiment comme des morceaux de popcorn qui traînent dans votre trousse. Donc c'est pour ça que malheureusement, je trouve que c'est un petit peu inutile malgré le fait que c'est trop cute. Mon prochain coup de coeur, c'est cette clé USB en forme de crème glacée rose. Rose! Bref, une clé USB en forme de crème glacée, c'est tellement plus le fun qu'une clé USB noire, plate, ordinaire. En plus, elle est comme tout petite, ça rentre bien dans une trousse, elle est super visible, donc vous risquez moins de la perdre. Et c'est une 32 gig, donc vous avez vraiment beaucoup d'espace pour y mettre tous vos papiers et vos documents importants. C'est pas des papiers, des documents. Par contre, je l'ai testé et il faut que je vous dise que c'est la clé USB la plus lente que j'ai essayé de toute ma vie, ça n'a pas de sens. J'ai mis comme plein de fichiers à l'intérieur, autant des fichiers vidéo que des fichiers textes, que des documents, que des photos, bref, c'était interminable, donc c'est pas vraiment pratique. Elle est pas chère, elle est belle, il y a plein d'espace à l'intérieur, mais c'est tellement lent que honnêtement, je pense qu'on est mieux d'investir un petit peu plus, d'en prendre une qui est un peu moins belle, mais qui est beaucoup plus performante que celle-là. Après ça, j'ai des tailles crayons ou des aiguisoirs en forme de quartier de fruits, donc j'ai une tomate, un kiwi, une orange et un, je pense en français, c'est un fruit du dragon que ça s'appelle. Parf! Donc bref, quand je les ai achetés, ils venaient en paquets de 4, puis je les trouvais trop beaux parce qu'on va se le dire, c'est vraiment moins ennuyant qu'un taille crayon ordinaire. Le problème principal avec ça, c'est que comme vous voyez, ils sont minuscules, leurs réservoirs doivent être vidés comme à chaque utilisation, puis pour compléter tout ça, le réservoir, il est tellement difficile à enlever, il faut vraiment comme aller le déloger avec ses ongles comme ça parce qu'il est tout petit, puis là, quand il est rempli, ça fait des dégâts partout. Bref, j'ai l'impression qu'acheter ces tailles crayons, c'est vraiment se compliquer la vie plus qu'autre chose. La prochaine fourniture que je voulais vous présenter, c'est ce crayon, ce stylo en fait, qui est en forme de paille, je le trouvais vraiment beau, puis super original, j'en avais jamais vraiment vu des comme ça, donc c'est vraiment un stylo ordinaire qui a l'air d'une paille, puis j'aime vraiment beaucoup le design de la boîte aussi, c'est un peu comme si c'était une petite boîte de jus de fruits, je trouve ça vraiment trop cute. Je l'ai testé, il fonctionne vraiment très très bien, c'est pas une paille qui est fonctionnelle, c'est vraiment juste un stylo en forme de paille, mais il va vraiment bien, c'est à encre noire, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Je pense que le seul point négatif que je pourrais lui donner, c'est vraiment que comme le bouchon est pas dans une forme conventionnelle, c'est un petit peu plus difficile de le rentrer dans une trousse ordinaire, parce qu'on peut pas le plier dans le fond, c'est vraiment dans cette forme-là, mais ça c'est vraiment d'aller chercher loin, honnêtement. Je pense que ça c'est la seule fourniture qui est pas vraiment inutile, c'est sûr que c'est plus cher qu'un stylo ordinaire, mais je le trouve vraiment cute. Le projet d'item que je voulais vous présenter, ce sont des post-it en forme de band-aid, donc carrément des pansements, pis je trouve que ça ressemble à s'y méprendre, à des vrais pansements, je les trouvais trop beaux quand je les ai achetés, donc ça vient dans trois formats différents, pis ça je trouve que c'est bien, parce que c'est rare qu'on a juste un format de post-it qu'on a besoin, en tout cas moi j'en utilise vraiment beaucoup. Par contre, il y a juste 20 feuilles par format, donc c'est vraiment pas beaucoup, quelqu'un qui en utilise pas mal, c'est pas très économique, autant monétaire que pratique, parce qu'en fait on va constamment être obligé d'aller en acheter d'autres, donc c'est sûr que c'est pas nécessairement l'idéal, mais je les trouve vraiment cute, ils sont vraiment plus beaux que les post-it ordinaires, fait que je suis comme vraiment très mitigée, c'est inutile, mais en même temps, ils sont juste cute. Je pense que vous connaissez mon amour pour les crayons à double embout, mais là on passe à un autre niveau, avec des stylos feutres à double embout pastel. Je sais pas qu'est-ce qui aurait pu plus attirer mon attention que ça, mais en fait c'est vraiment des petits feutres, donc il y a le premier côté qui est tout petit, donc c'est parfait pour écrire, et sinon il y a le plus gros côté, celui-là il est biseauté, et on peut s'en servir pour surligner. J'ai été surprise parce que, étant donné que j'avais choisi des couleurs pastels, je me disais sur une feuille blanche, ça ressortira peut-être pas tant que ça, mais finalement oui, et ça fait trop beau pour quelqu'un qui aime écrire en couleur, c'est parfait. Ceci dit, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'écoles qui ne laissent pas écrire en couleur, ils préfèrent vraiment soit à la mine, ou à l'angle bleu ou noir, donc ça se peut que le côté plus petit, vous ne puissiez pas l'utiliser pour écrire autre que peut-être dans votre agenda, ou dans des documents pas officiels. Par contre, le côté surligneur, ça vous pouvez définitivement l'utiliser, mais il y a un autre problème avec ça, c'est que le côté surligneur, c'est sûr que c'est un feutre, donc si on appuie trop fort, ça risque de transpercer la page carrément, et ça c'est un gros non malheureusement, mais malgré le fait que j'ai comme une relation amour-haine avec ceux-là, je pense que moi qui ne vais pas à l'école, je les aime beaucoup plus qu'autre chose. Ça, quand j'ai vu ce sac 2D cartoon, je savais qu'il fallait absolument que je l'achète parce qu'en fait sur Amazon, il avait l'air comme ultra réaliste, on aurait vraiment dit que c'était du carton, mais en vrai, ça a l'air quand même 2D aussi, mais on voit vraiment que c'est vraiment un sac à dos. Donc comme vous voyez, il est assez plat, mais il y a pas mal de choses qui rentrent à l'intérieur. Là, vous avez pas juste tout ça d'espace, vous pouvez vraiment le remplir au complet, mais comme vous voyez, une fois rempli, je trouve que c'est moins beau, ça enlève un peu l'attrait du sac qui a l'air plus cartoon. Autrement, il n'y a pas de gants derrière, comme il n'y a rien pour l'attacher, puis moi j'aime vraiment ça, puis je pense que dans un casier aussi, c'est beaucoup plus pratique. En tout cas, au Québec, je sais que la majorité des sacs ont tout le temps des gants comme ça, donc ça, j'aimais moins ça, et autrement, il y a juste un zip, il n'y en a pas deux, donc il faut toujours l'ouvrir du même côté, pis ça aussi, je trouve ça moins pratique. Finalement, la chose que j'aime le moins de ce sac, c'est qu'il pue, il sent vraiment mauvais. Regarde ça, là. Il sent vraiment mauvais, comme je sais pas c'est quoi, mais on dirait que ça sent vraiment comme le chimique. C'est pas le fun. Et finalement, la dernière fourniture que j'ai à vous présenter, c'est ce crayon en forme de hot dog, donc en réalité, c'est un stylo très ordinaire, mais juste qui est en forme de hot dog, pis pour vrai, j'ai vraiment une passion pour les fournitures scolaires en forme de malbouffe, comme je trouve juste que c'est adorable. Mais, on va se le dire, c'est un stylo qui est très ordinaire, il est 5$, donc pour ce prix-là, on peut en avoir vraiment beaucoup plus, pis si on le perd, ben ça brise un petit peu le coeur d'avoir payé aussi cher pour un stylo, mais honnêtement, il écrit bien, je l'aime, comme quand on le tient comme ça, il est super confortable, pis je pense juste pour voir la réaction des gens, ça peut valoir la peine d'en avoir un. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. Oubliez pas que les liens de toutes les fournitures sont en barre d'informations, si jamais vous voulez vous en procurer une, mais là, c'est le moment où je suis vraiment curieuse, pis je veux savoir, est-ce que malgré tout, il y a une fourniture que vous voudriez vous procurer, malgré le fait que, comme j'ai dit, ils sont toutes un petit peu inutiles, peut-être qu'il y en a une qui vous a tapé dans l'oeil quand même, fait que vous me le direz dans les commentaires. Sinon, comme à l'habitude, si vous avez d'autres suggestions de vidéos, vous pouvez me le dire dans les commentaires et tous les liens pour me rejoindre sont dans la barre d'informations, donc Instagram, Facebook, Twitter et ma deuxième chaîne. Encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous, on se revoit bientôt. Bye! Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, pour essayer de façon supplémentaire ces magnifiques articles scolaires, on va les goûter puisqu'ils ressemblent à de la bouffe. Commençons par le hot dog. Est-ce mangeable? Non! C'est en plastique. Puis-je boire de cette magnifique boîte de jus? Non! Il n'y a même pas d'air qui circule. Le popcorn est-il comestible? Non! Ça goûte dégueulasse! Puis-je prendre une crème glacée? Attends, ça goûte vraiment bon. Non! Fosse alerte! Ça goûte le caoutchouc. Sur ce, je vais aller rincer ma bouche avec de l'acide. À la prochaine!